Est-ce que vous connaissez le bookmaker russe AXBET ? Juste avant que je réponde en état dans cette vidéo à une question que j'ai reçue récemment une nouvelle fois sur mon programme Le Club Privé Paris Sportifs, la formation par le gagnant par les communs pro ou encore via les réseaux sociaux et mon compte Instagram maxence.rigottier. Juste avant de vous donner mon retour d'expérience, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour joindre plusieurs dizaines de milliers de parieurs gagnants abonnés à la chaîne YouTube. Donc régulièrement, je reçois des questions par rapport à ce bookmaker russe que vous avez peut-être entendu ou alors si vous ne connaissez pas, ça vous permettra de ne pas tomber entre guillemets dans le panneau. Donc si c'est un bookmaker russe, ça porte peut-être bien son nom parce que pour moi c'est un bookmaker entre guillemets scam et je vais vous donner les principales raisons pourquoi je vous déconseille ce bookmaker. Donc ce que vous devez retenir dans cette vidéo, ne vous inscrivez pas sur un XBet et moi personnellement, je vous le déconseille à 1000%. Donc raison numéro une, les cotes affichées sur le bookmaker sur les comparateurs de cotes sont différentes sur lesquelles on va parier. Je vais vous donner un exemple tout bête pour illustrer mes propos. Si vous avez un match Paris Saint-Germain-Lyon, donc admettons que la cote sur un XBet est à 1,60 sur le comparateur de cotes pour la victoire du PSG, vous vous connectez, vous les placez le pronostic au lieu qu'elle soit à 1,60, alors elle sera peut-être tombée à 1,53 pour vous donner un exemple, mais pas du tout la cote affichée sur le bookmaker. Donc ça c'est quand même problématique, donc c'est mensonger. Pourquoi ? Parce que les cotes sont totalement différentes. Donc ça c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est qu'à partir du moment où vous allez gagner quelques milliers d'euros de bénéfices, vous allez être limité à 1 euro de mise. Donc du coup, là aussi, ça ne vous sert à pas grand-chose d'être inscrit sur un bookmaker qui va vous limiter rapidement. Alors peut-être que vous allez me dire, ok Maxence, mais finalement les autres bookmakers c'est aussi dans 90% des cas la même chose. Et je confirme, c'est le cas sur des bookmakers Arjel ou des bookmakers.com, dès que vous gagnez 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 euros ou plus, vous êtes limité. Les seules exceptions, c'est Pinnacle Sport, Zbobet, donc Pinnacle Bookmaker Britannique, Zbobet Bookmaker Asiatique ou encore les plateformes de betting exchange comme Betfair et Matchbox. Donc sinon, tout le reste, tôt ou tard, dès que vous gagnez pas mal d'argent, vous allez être limité à 1 euro de mise. Donc là, 1xbet ne fait pas exception par rapport à ça. Mais le troisième inconvénient, c'est un peu du délire et c'est pour ça que je dis, il porte bien son nom russe et pourquoi c'est un scam, c'est que de manière générale, vous n'allez pas arriver à récupérer votre argent. Donc oui, vous avez bien entendu et si vous réussissez à récupérer votre argent, ça va être une bataille avec le chat pendant des heures et des heures et des fois seulement pour 200, 300, 400, 500 euros à récupérer. Donc là aussi, pour illustrer mes propos, je vais vous donner un exemple concret. Si vous avez fait un dépôt de 500 euros, vous avez réalisé 10, 15, 20, 30 pronostics, vous êtes peut-être monté, on va dire, à 1 000 euros, vous avez fait 500 euros de bénéfice et vous vous dites, j'aimerais récupérer ma mise et j'aimerais peut-être aussi récupérer mes gains. Ou alors juste récupérer mes gains, mais finalement faire un oui-duo, donc un retrait directement sur votre compte bancaire. Eh bien malheureusement, de nombreux cas, vous allez pouvoir voir, et moi je le vois parce qu'il y a de nombreux membres dans le club privé, des fois qui s'inscrivent même si je leur déconseille personnellement, peut-être que même vous, vous allez vous inscrire alors que je vous ai déconseillé, et qu'ils sont en galère totale pour récupérer leurs fonds. Donc certains arrivent à récupérer leurs fonds, comme je vous l'ai dit, en bataillant avec le chat pendant des longs messages, pendant des heures et des heures, limite en les insultant, c'est ce qui fonctionne. Et d'autres, malheureusement, qui ne récupèrent pas leur argent. Et pour récupérer aussi les fonds, souvent ce qui se passe, c'est par rapport à la méthode de dépôt. Donc si vous avez déposé, on va dire, par une CB, et que ce n'est pas relié au bon compte bancaire, ça va être la galère pour vous de pouvoir récupérer cet argent. Donc ça, c'est les trois inconvénients majeurs pour lesquels je vous déconseille de vous inscrire sur 1xbet. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je reçois régulièrement des questions. Donc numéro un, limitation de mise à 1 ou 2 euros dès que vous allez gagner quelques milliers d'euros de bénéfices. Numéro 2, les cotes affichées sur ce bookmaker, dans des comparateurs, ou alors même sur des sites, sont différentes par rapport aux cotes lorsque vous allez placer le pronostic. Et l'inconvénient numéro 3, quand vous les retirez vos fonds, c'est la croix et la bannière. Donc certains arrivent assez facilement, d'autres passent des heures et des heures dans le chat, et d'autres par ailleurs ne revoient jamais un centime de cet argent. Donc c'est pour ça, une nouvelle fois que je vous déconseille ce bookmaker. Et ensuite, les deux principaux avantages, voire même je dirais les trois principaux avantages de ce bookmaker. Donc numéro un, c'est une véritable web TV. Donc si vous mettez, je crois que c'est 15 euros le dépôt minimum, entre 15 et 50 euros. Donc si vous mettez un petit billet, vous allez pouvoir visionner les différents matchs en mode web TV. Donc exactement comme le bookmaker britannique Baytron 35, si vous connaissez un petit peu Baywin, pareil, vous pouvez voir pas mal de matchs en vidéo, donc ça c'est plutôt cool. Numéro 2, vous n'avez pas besoin de VPN. Et numéro 3, ils acceptent les résidents français, mais comme c'est un bookmaker qui n'est pas agréé par l'Arjel, bookmaker russe, c'est pour cette raison que c'est la croix et la bannière pour récupérer vos fonds. Donc si vous êtes déjà inscrit sur ce bookmaker, vous avez un retour d'expérience à donner, même positif ou négatif, dites-le juste en dessous, ça me permettra d'avoir votre feedback. Donc les commentaires sont les bienvenus. Ça permettra aussi à d'autres parieurs d'avoir une quantité astronomique d'avis sur ce book. Moi, comme je vous l'ai dit, je ne peux que vous le déconseiller pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et ça vous permettra de, voilà, entre guillemets, ne pas vous arracher les cheveux un jour, tôt ou tard, avec ce book. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous l'avez apprécié, cliquez sur le petit bouton like juste en dessous. Merci par avance. Au plaisir de vous lire directement dans les commentaires. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est quatre stratégies qui vous permettent de vous créer un deuxième revenu ou alors un complément de revenu avec les paris sportifs. Donc à travers vos propres pronostics, un suivi de tipster, des trades sur Betfair ou des paris semi-long terme ou long terme. Donc pour bénéficier de ce cadeau de bienvenue et cette formation offerte, il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers une autre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse e-mail. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo ou encore tout est en description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite pour l'envoi de cette formation offerte, encaissez du cash et pariez comme un pro. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada